Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage ma recette bain d'huile qui m'aide à nourrir et à favoriser la pousse de mes cheveux et en même temps à les rendre souples. C'est une recette qui est assez facile à réaliser, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour réaliser cette recette chez vous et bénéficier de tous les bienfaits, des ingrédients de ce bain d'huile. Alors pour cette recette, vous aurez besoin d'un flacon. Moi j'ai utilisé un flacon en verre avec un couvercle. Ensuite, vous aurez besoin de romarin. Je mettrai à l'écran les bienfaits de chaque ingrédient que j'utilise pour vous faciliter la compréhension. Deuxième ingrédient de cette recette, c'est les graines de fenugrec. J'ai mis deux cuillères à soupe, tout comme le romarin. Ensuite, j'ai utilisé des clous de girofle. J'ai mis également deux cuillères à soupe de clous de girofle. Donc là, on a nos trois ingrédients solides. Maintenant, on va incorporer les huiles. Je commence avec les huiles végétales. Et là, en première huile, on a l'huile d'olive. Donc je vais mettre dans le flacon. J'ai mis la quantité d'une louche pour chaque huile végétale, sauf une seule. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, vous avez l'huile de ricin que j'ai mis en deux fois. J'ai mis deux louches d'huile de ricin, pardon. Donc voilà, deux louches d'huile de ricin. Parce que l'huile de ricin, c'est une huile qui est vraiment réputée pour simuler la croissance des chevaux. Donc voilà, j'en mets un maximum. Ensuite, là, vous avez l'huile d'hibiscus que je vais incorporer ensuite avec une seule louche. J'ajoute ensuite de l'huile de pastèque, toujours une seule louche. Et ensuite, de l'huile de baobab. Les deux se ressemblent en fait, mais c'est des huiles différentes. Ensuite, je termine avec l'huile de nîmes, qui est une huile qui est vraiment forte, dont je n'ai rajouté que la moitié d'une louche. Heureusement que les propriétés sont vraiment top. C'est pour ça que je continue à l'utiliser. Donc voilà, là, on a notre mélange d'huile végétale et d'herbes et de graines aussi. Donc on va mélanger, mélanger tout ça. Et on va ensuite passer à la préparation au bain-marie. Si vous ne voulez pas faire chauffer au bain-marie, vous pouvez tout simplement laisser le mélange infusé pendant une semaine pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits et l'utiliser plus tard. Mais moi, je voulais l'utiliser immédiatement, donc j'ai préféré faire au bain-marie. J'ai laissé chauffer pendant environ 30 minutes, le temps que les ingrédients s'infusent bien. Et ensuite, je venais remuer à chaque fois, mais je garde toujours le couvercle fermé. Une fois que notre préparation est prête, on va tout simplement venir transférer tout ça dans des flacons. Mais avant, je vais filtrer et pour ça, je vais m'aider en fait d'un bonnet de perruque, les bonnets qu'on met avant de poser la perruque, parce que ça aide beaucoup en fait à filtrer. C'est-à-dire que si vous utilisez un filtre en passoire, une passoire normale, vous allez toujours avoir les graines. Alors qu'avec ce bonnet-là, rien ne passe en fait. Les graines ne passent pas, les feuilles ne passent pas. Donc c'est super top pour filtrer. Donc voilà, j'enlève le bonnet maintenant pour pouvoir retirer aussi le maximum d'huile dans le bonnet. Voilà, je suppose que je le presse bien. Et voilà notre résultat, notre mélange. Plein de bienfaits pour nos cheveux. Nos cheveux vont adorer ! Oh là là ! Donc là maintenant, je vais mettre des huiles essentielles pour pouvoir réduire l'odeur des huiles. Du mélange en fait tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'huile de Nîmes est une huile qui est vraiment très forte. Et quand on le met dans un mélange d'huiles, on ne sent que ça en fait. Et donc les huiles essentielles là vont pouvoir réduire l'odeur en plus de leurs propriétés stimulantes pour la bouffe des cheveux. Donc j'en ai appliqué 20 gouttes de chaque huile essentielle. J'ai utilisé l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle de tea tree, c'est-à-dire l'abre à thé. Donc voilà, je mélange le tout et voilà, ça a vraiment réduit l'odeur du Nîmes là. Donc voilà notre mélange final. On va pouvoir passer au transfert dans les flacons. J'ai utilisé des flacons de 100 ml et je vais m'aider en fait de cet entonnoir là, tout mignon, tout petit, pour mettre l'huile dans les flacons. Donc j'y vais petit à petit pour éviter que ça ne dégouline un peu de partout. Donc là vraiment prenez votre temps, il n'y a pas de feu, ok ? Il faut tout simplement remplir petit à petit. Et une fois que vous atteignez le haut du flacon, vous laissez un peu d'espace pour pouvoir faire entrer le tube là, le dropper en fait. Je fais un petit nettoyage et voilà, notre huile est prête à être employée, à être utilisée sur nos cheveux pour les nourrir, pour les assouplir et pour favoriser la pousse de nos cheveux. Donc je fais la même chose avec le flacon en plastique. Voilà, j'ai voulu essayer sur deux types de flacons. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, quel type de flacon vous préférez. Est-ce que vous préférez le flacon en plastique avec embout applicateur ou est-ce que vous préférez le flacon en verre avec la pipette ? Moi je vous avoue que j'ai une préférence, quand il s'agit de l'application, j'ai une préférence pour le flacon en plastique qui a l'embout applicateur, c'est beaucoup plus direct. Le flacon avec la pipette est vraiment esthétique et vraiment trop cute. Mais voilà, tu as l'effort en fait à faire encore de sortir le produit. Parfois tu peux même perdre du produit. Et si par malheur ton flacon tombe, tu risques de casser le verre et de perdre ton huile. Donc vraiment côté pratique, je préfère le flacon en plastique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette recette de bain d'huile au clou de girofle, au romarin et au fenugrec vous sera utile. N'hésitez pas à la reproduire et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi c'est une huile que j'adore utiliser pour mes cheveux. Vous pouvez voir vous-même le résultat. Mes cheveux sont super brillants, super souples, super nourris. Et voilà, ça favorise la pousse de mes cheveux. Donc je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501